Musique Depuis l'implantation de la station régionale de Fatik en 1999, c'est la première fois qu'un arbre de Noël est célébré par les agents de la RTS hier. Une initiative de Véronique Diouf, chef de la station, bien appréciée par le personnel, dont Jean-Pierre Ngorgakou qui est leur porte-parole. Madame Véronique Diouf, la chef de la station, a saisi l'occasion pour inviter les enfants à bien travailler à l'école afin de mériter les efforts que fournissent leurs parents pour qu'ils aient un bel avenir. Mes chers enfants, vous donnerez satisfaction à vos parents, papa et maman en restant très attentifs à leurs recommandations, en donnant le meilleur de vous-mêmes à l'école, en apprenant à respecter et aimer comme pour vous-mêmes. Vous êtes l'espoir, vous êtes l'espérance, vous êtes l'avenir. Que Dieu vous garde. Les enfants ont eu droit à une ambiance rudmée par la belle voix de Mohamed Aï, artiste et la magnémie des DJ, papa Ibrahima Senghor et Béka Ndiaye, qui ont sorti les enfants de leur tumidité. Ces enfants très contents l'ont fait savoir à travers des mots bien soignés à l'endroit de leurs parents. Améline Dekiki est leur porte-parole. Nous vous promettons ici et maintenant de bien travailler à l'école pour pouvoir prendre la relève de demain. Que cette année 2020 soit une année de paix, de santé, de réussite et de prospérité pour nous tous. Le temps d'un après-midi, dans les locaux de la RTS, ces enfants des agents de la RTS pour la première fois se sont régalés en ambiance sanctionnée par une dégustation. Sous-titrage ST' 501